L'autre est enrobée d'une peau un peu chamois, elles sont plus souples qu'avant, le contact est moins rude, elles sont habillées avec... Elles sont habillées, c'est pas du bois, sinon elle aurait eu une grosse éraflure. Alors, ne quittons pas cette dernière rotation, cette première rotation, nous avons Mademoiselle Risa Sugawara au Japon, du Japon, pardon, au sol. Et on ne peut pas dire, par rapport aux Russes, aux Chinoises, et même aux Françaises, que les Japonaises excellent dans cette discipline plus artistique. Le WKQT Salto avant, oui, on voit que l'amplitude n'est pas maximum, elles ont encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail à faire. À cet agré. À cet agré, hein, particulièrement. Oui, particulièrement, mais je dirais que c'est un ensemble, puisque... Aujourd'hui, elles occupent la douzième place après le programme imposé. Elles sont assez loin derrière les autres concurrentes. Mademoiselle Sugawara. Vous voyez, mis en avant, percuté Salto avant, ça, c'était pas mal. Sur le plan acrobatique, elle manque peut-être d'élévation dans ses figures, mais elle a une bonne composition acrobatique, surtout sur la dernière diagonale. Cette équipe japonaise qui aura du mal à réaliser la même performance qu'à domicile l'an dernier. 9-10 pour Vassiliki Zavaridiridou. Donc, en raison de la chute, elle était partie tout de même sur un programme très élevé. Très élevé, elle aurait pu avoir 9-70. Absolument. On voit son entrée, Vrissalto arrière, corps groupé, arrivé très bas. La tête est à quelques centimètres du sol. Oui, elle a pris de gros risques, Mademoiselle Riza Sugawara. Alors, nous allons aller nous orienter maintenant, peut-être vers les barres asymétriques, pas tout de suite. On va regarder peut-être l'enregistrement que nous propose le réalisateur américain. Pendant 5 heures, il y a des barres asymétriques, pas tout de suite.